– Bonjour à tous et bienvenue au nouveau numéro de Les échos de la finance. Aujourd'hui, un énorme sujet sur la table. Nous allons commencer à en aborder les différents aspects. Il s'agit du budget, qui dit budget dit beaucoup d'argent en principe, recettes, dépenses. L'actuel budget se situe aux environs de 2 milliards et demi de dollars, 2 milliards et demi, dont environ 500 millions de dollars de la communauté internationale. Il fut un temps où la part de la communauté internationale était plus importante encore. En matière de recettes, nous avons trois grandes sources. C'est, on vient de le dire, ce que la communauté internationale apporte, soit en don, soit en prêt, qui dit prêt dit remboursable, qui dit don dit ok c'est bon. La douane et la DGI, grosso modo c'est ça les recettes. Pour ce qui est des dépenses, chacun se bat pour tirer le drap à lui. Chaque ministre va défendre son bout de biftec, si j'ose dire. Donc on va essayer de débroussailler tout ça, toujours avec William Savary. Bonsoir William. – Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. – Donc aujourd'hui, on s'attaque au budget. – Oui, on s'attaque au budget. Le budget a rempli une fonction très fondamentale dans le développement d'un pays. Maintenant, pour la stabilité d'un pays, je veux séparer le développement de la croissance. Parce qu'en général, le budget, c'est vraiment une allocation des ressources qui ont été perçues entre les divers ministères. – C'est ça. – Et les divers ministères, eux autres, il y a ce qu'on appelle la conférence budgétaire où les ministres se rencontrent, elles soumettent d'abord le budget de leur ministère et se rencontrent et font l'arbitrage pour déterminer qui va obtenir la part du lion, etc. Maintenant, vous venez de dire une chose importante, c'est que la taille du budget, en Haïti, aujourd'hui, est de 2,3 à 2,5 milliards de dollars. Et c'est un montant qui a été plus ou moins consistant. – Constant. – Constant, merci, durant les trois, quatre dernières années. – D'accord. – La question à laquelle je voudrais que les gens y pensent. Pour avoir, pour percevoir 2,3 à 2,5 milliards de dollars, il vous faut une base. – Oui. – Parce que la base pour percevoir ce montant, c'est quelle est cette base. – C'est ça, 2,5 milliards de dollars… – De quoi ? – … sont extraits de… – De quelque chose. – Point de question. – Maintenant, on va faire abstraction du montant de l'international. On va prendre un exemple… – Qui est plus ou moins fixe. – On va prendre les 2 milliards de dollars qui représentent plus ou moins grosso modo les revenus du… – Productions locales. – Productions locales. – Maintenant, pour… Les barèmes d'impôts en Haïti se fluctuent entre 10 et 30 %. – Donc, on prend une moyenne de 20 %. – D'accord. – 20 %, 20 % de quelque chose représente les 2 milliards. – Exact. – Et pour trouver ce que ce quelque chose est, c'est vraiment ce de diviser les 2 milliards par point 20, ce qui vous donnerait 12 milliards de dollars. – Maintenant, ce qui veut dire normalement au niveau de l'économie comptabilisée ou formelle, la taille de l'économie formelle est de 12 milliards de dollars, compte tenu bien sûr du montant de l'imposition. Maintenant, si on additionne l'économie informelle, qui représente à peu près 54 % de l'économie nationale, nous avons facilement une économie de 15 et 18 milliards de dollars. – Oui, alors maintenant la grande question, vous venez de faire la différence entre le secteur formel et le secteur informel. On sait déjà qu'à l'intérieur du secteur formel, ce n'est pas tout le monde qui s'acquitte de ces dues. Et quand je dis ce n'est pas tout le monde, c'est vraiment… – Non, il faut gentil. – Alors que le secteur informel, lui, est-ce qu'on peut dire que le secteur informel est totalement absent ? – Non, maintenant il y a trois… c'est une question extraordinaire, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs choses à mettre en évidence. La première, c'est que les gens qui ne payent pas d'impôts, il y a d'une part des gens qui déclarent des… – Qui font des fausses déclarations. – Qui font de fausses déclarations. – Oui. – Fausse déclaration à la douane, fausse déclaration des revenus. – C'est ça. – La deuxième chose, il y a les gens qui jouissent des exemptions fiscales. – De privilèges. – D'autres qui jouissent des privilèges comme les franchises douanières. – Voilà. – Donc tout ceci pourrait additionner au revenu de l'État. – Sur les recettes, bien sûr. – Sur les recettes de l'État. – Oui. – Mais aussi, pourrait nous donner une idée d'une économie beaucoup plus large. Donc au lieu de 12 milliards, peut-être que c'est 15 milliards. – C'est ça. – Et maintenant, lorsqu'on prend en considération l'économie informelle, la contribution de l'économie informelle, la taille de l'économie ou le produit intérieur. – Ça dépasse les 20. – Ça dépasse ce qui est écrit dans les livres. Et c'est pourquoi je dis souvent, les gens sont collés dans les livres et les gens doivent réfléchir à l'extérieur des livres et réfléchir différemment pour vraiment essayer d'évaluer la taille de ce que nous avons dans le pays. Maintenant, au niveau de ce qui est de l'économie informelle, vous avez raison, j'allais dire vous êtes raison. – You're right. – Mais vous avez raison, pourquoi ? Parce que les gens peuvent, au niveau de l'économie informelle, les gens peuvent ne pas avoir les déclarations fiscales définitives. Mais il y a les épaules, par exemple, sur la consommation. – C'est ça, la TCA. – La TCA, les gens qui importent, qui font rentrer des marchandises, – Payent un petit peu à la douane. Donc il y a une contribution, mais la taille de la contribution n'est pas aussi importante qu'elle aurait pu être vue, la taille de la portion de l'économie qui sont informelles. – Voilà, c'est ce que j'allais dire. – C'est relatif. – L'informelle, bon, d'après certaines études que j'ai vues, l'informelle représente quand même entre 75 et 80% des activités du pays. – Bon, ce serait… Bon, si vous avez lu ça, c'est bien. – Oui, bon, oui, mais… – Oui, mais j'ai toujours pensé que nous étions entre 40 et 50. Donc ce qui… si c'est 80, on a encore… – Si on prend le domaine de la construction, là je me rappelle très bien d'une étude extrêmement sérieuse faite par des gens très sérieux qui, à l'époque, donnaient 75% de la construction au secteur informel. et c'était une évidence. – Maintenant, quand on dit informel, il faut bien qualifier pour les gens, ce sont les gens qui n'ont pas de patente, qui ne sont pas enregistrés au niveau de la DG, qui ne se conforment pas aux règles fiscales. – Voilà, oui. – Donc c'est vraiment ça. – Qui sont hors système. – Hors système, oui. – Ce sont les gens qui vivent offshore, croire que les gens soient onshore. – Oui, exactement. – Maintenant, il faut aussi signaler que l'économie informelle crée beaucoup d'emplois. – Mais bien sûr. – Maintenant, en dehors de ne pas payer les emplois, les employés sont également payés hors système. – Oui. – Donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu. – Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de cotisation à l'Ona, etc. – Maintenant, pourquoi c'est important ? Si les gens, en général, se soucient du développement économique de la République, moi, je crois que je dis, en fait, au lieu de parler de développement économique qui est plutôt un système plutôt compréhensif, on devrait vraiment se concentrer sur la croissance. Maintenant, si nous disons que le produit intérieur bruit du pays fluctue entre 12 milliards et 15 milliards de dollars, une croissance de 10% ferait 1,2 à 1,5 milliard de dollars par an. – Oui, mais bon, William, là, je pèse sur le frein. Combien de pays ont une croissance à deux chiffres aujourd'hui ? – Ah non, j'y arrive, j'y arrive. – 10, 10, c'est énorme. La Chine a eu 10 pendant des années de suite. La République dominicaine, notre voisine, était championne. – On y arrive, on y arrive. – En ayant, pendant des années, une croissance à deux chiffres. Mais bon, aujourd'hui, je vois la France… – Elle est à 4%. – Non, elle vise 6, là, dernière projection, je voyais ça, 6,8. Mais tout le monde crie bravo. – Maintenant, pourquoi j'ai élucidé ce point ? C'est pour vraiment démontrer une chose. Si, par exemple, on devait croître l'économie à 10%, ça vous ferait 1,2 ou 1,5 milliard par année. Donc ce qui représenterait 112 millions à 150 millions le mois. – Non, c'est vraiment pour que les gens puissent se rendre compte que lorsqu'on entend à la radio ou à la télévision des gens élucider ces points, il faut vraiment quantifier ce qu'ils disent. Maintenant, une économie normale, ce sont vraiment des époques exceptionnelles où on peut avoir les 10%, mais une économie normale, par exemple, sur une période de 100 ans, sur une période de 100 ans, le taux de croissance, par exemple, au niveau des actifs a été recensé, c'était 10%. – Sur 100 ans ? – C'est-à-dire, il y a les roses et les bas, à la moyenne. – Oui, c'est ça. – Maintenant, si pour vraiment faire croître l'économie, on devait viser 2% ou 3%. – Ce qui est dans la norme. – Ce qui est dans la norme, ça vous ferait quand même 300 millions. – Par mois ? – Par an, à 600 millions. Mais 300 millions, ça vous donne 30 millions le mois. Donc il faut vraiment, les gens doivent vraiment se rendre compte lorsqu'ils disent quelque chose, ce que cela veut dire. Maintenant, compte tenu, en général, j'aime dire aux gens, cette production, ce produit intérieur bruit, est une fonction de l'avancée, de l'adoption de la technologie comme nous l'avons aujourd'hui. Au niveau de production actuelle, c'est ce que ça donne. Maintenant, pour dépasser ce niveau, il faut des investissements massifs et des industries de pointe, il faut une réflexion soigneuse et aussi comment intégrer les divers secteurs de l'économie. Donc ce n'est pas un acte, ce n'est pas une parole qu'on peut lancer. C'est une réflexion qu'il faut proposer. – Oui, parce que tout le problème, quand on fait des projections comme ça, c'est de savoir où il faut investir. Il y a des investissements qui ne seront pas rentables tout de suite. Tout ce qui est route, ce n'est pas rentable immédiatement. C'est même un gros point de perte pour investir dans l'éducation. Bien sûr, tout le monde souhaite investir dans l'éducation. Mais vous n'en récoltez les fruits que lorsque les élèves pour lesquels vous avez investi aujourd'hui seront diplômés. – C'est après 25 ans. – Voilà, les hôpitaux pareil, former un médecin, c'est neuf ans. Donc l'investissement que vous faites pour lui aujourd'hui sera rentable dans neuf ans. Alors qu'investir dans l'agriculture, le résultat est pratiquement immédiat. – Bon, chaque année ou chaque trois mois, ça dépend du produit. – Oui, non, oui. – Maintenant, il faut aussi signaler une chose importante. Aujourd'hui, il y a des secteurs, des industries, dont on s'en serve à cause de leur effet de levier. Par exemple, nous savons au niveau de la technologie actuelle, nous avons le blockchain technology. C'est le niveau, nous avons le numérique, c'est le niveau. Donc c'est vraiment choisir où est le meilleur levier qu'on peut tirer de l'investissement. Parce que maintenant, si on a très peu d'argent pour un budget d'investissement et qu'on le place dans l'éducation, on va peut-être procéder ainsi pendant 25 ans, 50 ans. Mais si on place l'argent là où il y a un effet de levier, c'est les rendements qu'on aurait perçus à partir du levier pour réfinancer l'éducation. Tous les projets à long terme, il faut créer une source rapide pour financer les projets à long terme. – Oui, et puis il faut surtout surveiller tout ce qui se passe dans le monde. Je vois le cas de l'Europe aujourd'hui, dont la production automobile est pratiquement stoppée. Pourquoi ? Parce que les pièces détachées et technologiques n'arrivent plus de Chine. – Donc c'est… – Donc investir dans la fabrication de piles, de batteries, de circuits électroniques est devenue une priorité dans toute l'Europe parce que la Chine serre la vis. – Non, donc c'est vraiment… Donc faire croître une économie, ce n'est pas une affaire d'amateurs, ça ne peut pas se faire avec des slogans, c'est vraiment des réflexions très soigneuses. – Il ne suffit pas de dire « Haiti is open for business ». – Non, ça ne suffit pas, c'est un slogan. – Merci. Merci William, on verra s'il y a d'autres choses à dire, peut-être que nous allons avoir d'ailleurs des retours des téléspectateurs qui auront des questions à poser, des reproches à faire, ou même des compliments, nous les acceptons aussi. Voilà, bonne fin de journée et à très bientôt. – Très bien, merci Serge. – Sous-titrage ST' 501